Le Défi Santé est fier de vous présenter une championne de la santé. Pour moi, la santé, c'est l'équilibre, c'est de prendre soin de soi, c'est d'avoir une discipline au niveau du sport, de l'exercice physique, mais aussi des bonnes habitudes alimentaires. Je m'appelle Caroline Saint-Hilaire et je suis mairesse de Longueuil. Je vous dirais qu'au premier mandat, j'avais concentré mon énergie sur le travail et à un moment donné, j'ai vu qu'il fallait rééquilibrer ma vie personnelle et familiale. Horaire chargé ou pas, j'ai décidé que ma santé était importante, était prioritaire. Alors, elle est inscrite maintenant à mon agenda, parce que je pense que c'est un complexe très féminin. On est toujours gêné de prendre soin de nous, on prend soin de notre conjoint, nos amis, nos enfants, mais nous, on passe en dernier. Moi, j'ai décidé que tout le monde est important, mais que moi aussi, je méritais quand même un 30 minutes de plein air, justement pour faire le plein et après ça, oui, je suis plus bonne humeur, je suis plus performante, je me sens beaucoup mieux, j'ai beaucoup plus d'énergie pour mon travail, alors la santé est au cœur de mes priorités. Je me suis mise à la course en regardant mon frère et je cours essentiellement pour des levées de fond, donc on joignait l'utile à l'agréable, mais maintenant, ça fait partie justement de mon équilibre de vie. On a changé radicalement les habitudes alimentaires à la maison. Mes enfants, mon conjoint m'ont vu justement accomplir un défi Montréal-New York. Alors, ils ont vu que moi, si je pouvais y arriver, qu'eux autres aussi pouvaient maintenant insérer ça dans leur quotidien. Alors maintenant, les activités familiales, la fin de semaine, c'est le badminton. Mon plus vieux a couru un 5 km avec moi, justement, donc je pense que c'est pour le bénéfice de l'ensemble de la famille. Il faut aussi donner l'exemple, je ne suis pas une grande marathonienne ou quoi que ce soit, mais c'est certain que la journée où j'ai décidé que moi, j'allais prendre soin de moi, ça a eu des répercussions dans ma vie personnelle, familiale, et je dirais même sur l'ensemble de la ville de Longueuil. Quand on invite les gens à participer, ça fait des succès, ça fait des résultats. Il y avait les Jeux du Québec au niveau de l'agglomération de Longueuil, et ça, je pense que ça a été un élément déclencheur pour la ville de Longueuil, mais même pour l'agglomération, parce que c'est comme si tout le monde avait le goût, justement, de faire partie de ce succès-là. Le secret d'une ville en santé, c'est quand tout le monde décide que c'est l'affaire de tout le monde. En 2013, on a fait un plan stratégique de développement durable, et on a mis l'emphase sur la santé. L'initiative dont je suis la plus fière, je dirais, le marché public de Longueuil. Au début, les gens le regardaient, étaient pas certain, maintenant, c'est un succès, c'est ouvert à l'année. Je suis très, très fière, justement, que les gens de Longueuil sont appropriés le marché public. Il faut rendre accessibles nos milieux, nos infrastructures à la population, que les gens aient le goût de marcher, de courir, de faire du vélo aussi. On a une patinoire à la place Charlemoine, on a la plage où on a donné accès au fleuve, et les gens peuvent jouer au volleyball. Il y a plein, plein de choses qu'on a faites. Je vois plus de gens aussi marcher, courir, et plus que ça, je vous dirais que les gens en redemandent. La santé d'une ville, c'est vraiment un effort collectif. Honnêtement, mon plus grand rêve, ce serait qu'à un moment donné, on réussisse à définir un genre de palmarès des villes en santé et que Longueuil soit dans le top 3. Le Défi santé est fier de vous avoir présenté une championne de la santé. Devenez-vous aussi un champion. Inscrivez-vous au Défi dès maintenant.